En direction de la Côte d'Ivoire, violence électorale, le président Alassandra Manuattara accuse gravement Henri Conan Bedier et l'opposition. Alors pour plus de détails, après le générer. Déclaré vainqueur au terme d'un scrutin boycotté par l'opposition politique ivoirienne le samedi 31 octobre dernier, le président Alassandra Manuattara s'est adressé à la nation lundi 9 novembre 2020. Alassandra Manuattara, nous déplorons malheureusement les incidents provoqués par l'opposition politique. Le conseil constitutionnel a confirmé lundi la victoire du candidat Alassandra Manuattara au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Le chef de l'État sortant, candidat à sa propre succession, a recueilli, selon les résultats provisoires de la commission électorale indépendante, est confirmé cinq jours plus tard par Mamadou Kouni, président du conseil constitutionnel 94,27% des suffrages exprimés. L'ex-directeur général du Fonds monétaire international devient ainsi le premier président de la 3e République de Côte d'Ivoire au terme d'un scrutin émaillé de violences occasionnant des morts et des blessés dans plusieurs localités du pays. Des violences dont il impute la responsabilité à l'opposition ivoirienne. A l'issue de ce processus électoral, nous déplorons malheureusement les incidents provoqués par l'opposition politique et avec des conséquences parfois dramatiques dans certaines localités de notre pays, a déploré le président ivoirien. J'exprime ma compassion et mon soutien à toutes les familles qui ont perdu des proches ou blessés et à tous ceux qui ont subi des pertes matérielles à l'occasion des actes de violences injustifiées commis dans le cadre du modeur de boycott actif lancé par des partis politiques de l'opposition qui ont émaillé toute la période électorale. A-t-il poursuivi ? Dans son allocution, Alassane Ouattara a su que le scrutin du 31 octobre a été le couronnement d'un processus entamé depuis trois ans, marqué par plusieurs discussions du gouvernement avec des différents acteurs de la scène politique nationale et de la société civile. « Que ce soit la récomposition de la commission électorale indépendante ou le code électoral, les réformes introduites non concernées par les points ayant fait l'objet du consensus entre les participants à ces échanges, ces réformes ont été par la suite examinées et adoptées par l'Assemblée nationale et le Sénat », a expliqué le président Alassane Ouattara. C'est pourquoi le candidat du RHDP dit exprimer ses regrets quant au retrait de la course de certains candidats, notamment Henri Conambedier, du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et de Pascal Afing-de-Saint du Front Populaire Ivoirien. « Je regrette la décision de certains candidats retenus par le Conseil constitutionnel qui sont délibérément sortis du processus démocratique. En raison de cette attitude, j'y déplore que de nombreux Ivoiriens aient été privés d'exercer le droit civique », a-t-il exprimé. Alassane Ouattara a promis que les auteurs de ces actes de violence seront traqués et traduits devant les juridictions ivoiriennes. Henri Conambedier et Pascal Afing-de-Saint n'ont pas pris part au scrutin du 31 octobre au motif que les conditions garantissant la tenue d'un scrutin apaisé, crédible et transparent n'étaient pas réunies. En plus de la désobéissance civile, les opposants ont appelé au boycott actif de l'élection présidentielle en guise de protestation contre la candidature jugée illégale du président Alassane Ouattara.